L'islam L'islam La religion et Dieu sont utilisés chez nous, mais aussi dans le monde entier, pour justifier la ségrédation entre les hommes et les femmes. On les maintient volontairement dans l'ignorance, alors je ne me bats contre ça. Il faut refuser d'être mis à l'écart par un simple texte. La parole de Dieu n'est pas sortie d'une imprimerie. Et en disant simplement cela, je me retrouve condamnée à mort par les islamistes de mon pays, juste parce que je demande que le Coran soit réinterprété. Fatima Mernissi est l'une des pionnières de l'exégèse aux féminins en terre d'islam. Elle n'a jamais cessé d'inciter à sortir du discours traditionnaliste et d'élaborer une réforme de l'intérieur de l'islam. Vous savez, il y a deux choses, la polygamie dans les textes et la polygamie en réalité. La polygamie en réalité n'a jamais été très pratiquée parce que c'est une question économique, sauf dans les régions où l'homme utilise la femme comme travailleur. Donc il a intérêt à avoir autant de femmes que possible parce que c'est des travailleurs qui ne paient pas. Au Maroc, ça n'a jamais été très pratiquée, ni en ville ni à la campagne. Aussi étrange que cela puisse paraître, mon féminisme à moi vient du Arède. C'est les droits de l'être humain. Ce n'est pas des trucs d'élite, etc. C'est vraiment... Donc je suis peut-être, vous me trouverez ridiculement optimiste, mais je ne crois pas. Je suis très pragmatique. Et je prévois que dans les années à venir, on va voir une démocratisation à cause de l'intégrisme qui a mobilisé les femmes. Parce que pour nous, c'est une question de vie ou de monde. Je n'ai jamais essayé de convaincre les hommes. Oui, c'est fini. Qu'Allah me pardonne, je ne les marie plus, mais je ne les... Parce que c'est ça la grande différence, je crois, avec les jeunes. Elles, elles dialoguent. Je crois que ça, c'est important. Ces femmes-là, elles travaillent en équipe avec les hommes. Elles dialoguent. C'est un autre monde. Nous, qu'Allah me pardonne, je manipule. Eux, ils dialoguent. Et la différence est énorme. Razika Adnani, est-ce que vous voulez réagir à ce que nous venons de voir? Oui, parce qu'aujourd'hui, la femme fait partie de la société. La société, si elle est prise dans le fondamentalisme, la femme aussi. Donc, il n'y a pas l'homme à côté et la femme de l'autre. On fait partie tous les deux de la même société. Aujourd'hui, les sociétés musulmanes font un retour au conservatisme. Et beaucoup de femmes font un retour au conservatisme. Aujourd'hui, dans les sociétés musulmanes, il y a une émergence d'un mouvement qu'on appelle, ou moi, en tout cas, je l'appelle le modernisme islamique. Autrement dit, ce sont des penseurs qui disent que la modernité pour les musulmans doit être issue de l'islam. Eh bien, nous avons un mouvement féministe, qui se dit aussi féministe islamique, qui, elle aussi, revendique les droits des femmes, mais issue de l'islam, est encadré par l'islam et leur champ de travail, si je peux dire, est encadré par l'islam. Donc, l'homme et la femme, ils vivent dans la même société. On ne peut pas les séparer. Oui, alors justement, est-ce que vous pouvez nous brosser à grands traits l'évolution qu'il y a eu à l'époque moderne pour les femmes vivant en milieu musulman, j'entends par là, bien sûr, les pays, la majorité musulmane, mais aussi en Occident, au sein des communautés musulmanes. Est-ce que vous pouvez nous brosser cela à grands traits ? La condition de la femme dans les sociétés musulmanes est liée à la condition de la société. Donc, si on commence à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, avec le mouvement de la Nahda, qui est un mouvement de réforme qui a touché tous les domaines, et qui avait comme objectif de sortir les sociétés musulmanes de leur sous-développement. Donc, si on regarde la courbe des sociétés musulmanes, à partir de ce moment-là, la courbe, elle monte, donc il y a une évolution, et puis elle régresse avec le retour au conservatisme, aux traditions. La situation de la femme, elle suit la même courbe. Les acteurs de la Nahda, qui étaient des intellectuels et des politiciens, ont compris très vite qu'il était impossible de réformer la société sans, je dirais, réformer la situation de la femme. Donc, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller avec leur société vers la modernité, si la femme restait donc encadrée par les traditions. Donc, c'est là où le mouvement féministe a commencé, dans ces pays musulmans. C'était un mouvement qui était porté au départ par des hommes, et qui avait comme objectif d'émanciper la femme, que la femme aille à l'école, qu'elle puisse travailler, et surtout qu'elle puisse participer à la production et au développement de la société. Donc, à partir de là, la femme a acquis beaucoup de droits, et quand la société a commencé à revenir aux traditions, la femme aussi. Mais j'aimerais quand même souligner un point important, c'est que les femmes ont acquis certains droits importants, sortir sans forcément porter le voile, travailler, aller à l'université. Elles ont même acquis une indépendance économique, mais elles n'ont pas obtenu l'égalité en droit, enfin avoir les mêmes droits que les hommes. Alors, est-ce que justement les féministes islamiques, finalement, revendiquent cette égalité ? Ou est-ce que c'est plus ambiguï que cela ? Je terminerai juste avec cette idée. Donc, elles ont eu l'émancipation et non pas l'égalité. L'égalité, les hommes n'ont pas accepté que la femme aille jusqu'au point d'obtenir l'égalité, hormis la Turquie, et un tout petit peu avec Bourguiba qui a avoué la polygamie. À partir des années 70, oui, il y a eu un mouvement féministe islamique qu'on appelle les féministes islamiques. Les féministes islamiques sont des femmes qui revendiquent le droit à l'égalité, donc ce sont des féministes, mais leur champ d'action est limité par l'islam. Donc, il est encadré par l'islam. Est-ce qu'elles arrivent à obtenir les droits qu'elles revendiquent pour les femmes ? Je ne pense pas du tout qu'elles pourront obtenir les droits qu'elles revendiquent pour les femmes. Pourquoi ? Pourquoi, voilà. Pourquoi ? Parce qu'elles travaillent, déjà, pour elles, il n'y a pas d'inégalité dans les textes, C'est juste une mauvaise interprétation des textes, ou une interprétation erronée des textes. Et certains vont au point de nous dire que c'est une interprétation masculine, et nous, on va proposer une interprétation féminine. Personnellement, je dis qu'il n'y a pas d'interprétation féminine et d'interprétation masculine, il y a une interprétation. La vérité, elle n'a pas de genre. Il n'y a pas de vérité pour les hommes et de vérité pour les femmes. Si on interprète les textes d'un côté, les hommes, et de l'autre, une interprétation pour les hommes et l'autre pour les femmes, on peut discuter comme ça à l'infini. Les hommes diront non, ce n'est pas ce que nous nous comprenons. Elles diront ce n'est pas ce que nous nous comprenons. Et on peut parler comme ça jusqu'à l'éternité. Alors, comment sortir de cette difficulté ? Moi, personnellement, reconnaître qu'il y a des inégalités, il y a des règles dans les textes coraniques. On parle du Coran. Il y a des règles dans les textes coraniques qui sont inscrites dans leur époque, évidemment, du 7e siècle, où l'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits. Ils ne sont pas au même niveau. Et aujourd'hui, il suffit tout simplement d'aller vers d'autres façons d'organiser la société et d'organiser les règles juridiques pour que les femmes et les hommes puissent avoir les mêmes droits. Mais alors, qui est-ce qui a autorité à considérer qu'une règle est obsolète ? Finalement, qui doit prendre en charge ce combat, en réalité ? Tout d'abord, moi, je pense que nous sommes arrivés à une époque où il faut séparer le juridique du religieux. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la question de la religion, normalement, revient au religieux. C'est eux qui parlent au nom de la religion. Mais il faut d'abord séparer la dimension politique et juridique de la dimension spirituelle. Les religieux, à ce moment-là, ils sont, pour faire la réforme, s'ils veulent faire cette réforme, s'ils sont réellement conscients de l'intérêt de faire cette réforme, c'est à eux de la faire. Je pense que si on libère l'islam de l'emprise de la politique, je pense que la réforme se fera facilement, je dirais, plus facilement, en tout cas, qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup d'enjeux politiques et juridiques qui empêchent cette réforme de se faire. Oui, mais donc, vous invitez quand même à se ressaisir de la tradition elle-même, pour pouvoir critiquer la tradition. Ce que vous dites, ce n'est pas ce que disent les mouvements féministes mondiaux qui, en fait, rejettent la religion au nom de l'établissement de l'égalité entre hommes et femmes. Vous pensez qu'il est possible de rester au sein de l'islam, mais tout en établissant cette égalité ? L'égalité que les femmes revendiquent, elle n'est pas faite que pour les femmes qui sont croyantes. C'est l'égalité pour que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes, qu'elles soient croyantes ou pas. Donc, non, je ne dis pas qu'il faut vraiment s'inscrire dans une religion particulière pour pouvoir militer, pour que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. Il faut savoir que le féminisme n'est pas une question de femmes, c'est une affaire de société, c'est une affaire d'hommes et de femmes. La société, aujourd'hui, on appartient à une société, on est des citoyens, quelle que soit notre religion. Donc, ce n'est pas la religion qui fait notre appartenance à une société. Donc, je pense qu'il faut aller vers, je dirais, un féminisme plutôt universel où toutes les femmes peuvent appartenir, elles peuvent militer dans ce féminisme. Réellement, moi, je pense que si l'humanisme ou les droits humains sont respectés, le féminisme, normalement, n'a pas lieu d'exister. Et s'il y a le fait, aujourd'hui, si les femmes encore se battent, encore aujourd'hui, c'est parce que l'humanité a mis en place les droits humains qui sont extraordinaires. On est arrivé à une époque où l'humain est honoré, mais les femmes, pourtant, elles font partie de cette humanité, elles n'arrivent pas à être au même niveau que l'homme. Elles sont toujours considérées comme inférieures dans beaucoup de sociétés, malheureusement. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, les femmes se battent encore. Pas que les femmes, les hommes aussi se battent pour l'égalité en femmes, comme il y a beaucoup de femmes qui ne se battent pas aussi. Et oui, c'est ça le problème, c'est que peut-être aussi, comme la parole a toujours été prise par les hommes, que ce sont les hommes qui ont mené les combats, effectivement, pour la nada, comme vous l'avez dit, c'est peut-être aussi ça la difficulté. Comment combattre ça ? Finalement, comment combattre cette défaite des consciences ? Il me semble que c'est peut-être le plus important. Je pense que c'est déjà l'éducation. C'est important parce que c'est déjà au sein de la famille que les filles apprennent à se taire, qu'elles apprennent à se faire petites devant leurs frères. Il y a toute une éducation. Aujourd'hui, beaucoup de femmes quand même sont conscientes de cela. Et beaucoup de femmes, elles essayent d'élever leurs enfants différemment. Mais il y a aussi, beaucoup de femmes sont inscrites dans un mouvement politique islamique qui utilise la situation de la femme ou la condition de la femme comme un moyen de combat. Pourquoi ? Parce que la femme, par exemple, si la femme revient au port du voile, le voile, elle le porte partout. Elle le porte à l'extérieur, elle le porte quand elle va à l'école, elle le porte au travail. Autant la femme porte le voile, autant il y a le signe que la société revient aux traditions. Donc, les islamistes tiennent beaucoup à ce que la femme revienne aux traditions pour que le voile, c'est le signe de leur réussite. Donc, la femme subit beaucoup de pression. Et je vois que des femmes sont aussi dans ce mouvement de femmes qui militent pour... Donc, elles sont dans le mouvement de l'islam politique. Et elles aussi, elles sont dans le même regard. La femme doit revenir aux traditions car c'est l'aspect extérieur visible du retour aux traditions. Oui, alors justement, puisque vous parlez du voile, vous avez publié un très bel article sur cette question. Pourquoi, selon vous, l'argument, c'est inscrit dans le Coran, ne tient pas, en tout cas pour ce qui concerne le voile ? En fait, ce texte, je l'ai écrit il n'y a pas longtemps parce qu'une personne, un homme, m'a envoyé un message dans lequel il a cité le verset 31 de la Sorate 24 et la Sorate Nour. Quand j'ai écrit un autre article dans lequel je disais que le voile n'était pas inscrit dans les textes, il m'a envoyé ce verset en me disant, regardez, il est inscrit dans les textes. Donc, j'ai fait ce travail justement pour, d'une part, répondre à ce message que j'ai reçu. Et de l'un et de l'autre, c'était le moment de le faire, ce travail sur les textes. Donc, en effet, la pièce principale du voile, c'est la dissimulation de la chevelure. Vous pouvez vous appuyer quand vous voulez, si vos cheveux ne sont pas cachés sous un foulard, vous n'êtes pas voilé, vous n'êtes pas considéré comme étant voilé. Donc, c'est le foulard qui représente la pièce maîtresse du voile. Or, le foulard ou la chevelure ou même la tête n'est cité dans aucun verset coranique qui dit que la femme, aucun verset coranique ne dit que la femme doit dissimuler ses cheveux ou dissimuler tout simplement sa tête ou mettre quelque chose sur sa tête. Il y a d'autres versets, par contre, qui parlent d'une façon spécifique à la femme de s'habiller. Le verset 31 de l'Azorat 24, qui dit que la femme doit jeter son khimar sur leur duyu. Voilà, alors le problème, c'est qu'est-ce que veut dire khimar et qu'est-ce que veut dire duyu ? Duyu, on va voir dans les livres des commentateurs, duyu, pour eux, signifie soit la poitrine, soit le col du vêtement, donc qui n'a rien à voir avec la chevelure, évidemment. Duyu veut dire la poitrine. Khimar, dans ce cas, sera un châle qui cache la poitrine. À nouveau, il n'est pas question de voiler, de mettre quelque chose sur ses cheveux. Le verset lui-même, il ne dit absolument rien sur la chevelure de la femme. Il y a un autre verset, je pense que c'est le verset 59 de l'Azorat 33, les koalisés, qui parle de djalade et dit que les femmes doivent mettre leurs vêtements, et il l'a appelé djalade. Djalade vient du terme djilba, qui est le pluriel de djilba. Dans ce cas, on est aussi devant une robe, peut-être un manteau, mais pas un foulard. Ryan nous dit encore une fois que la femme doit dissimuler sa chevelure. Il y a un autre verset qui parle des femmes d'un certain âge qui peuvent ne pas porter leur vêtement. Un vêtement avec lequel elle sort. Là aussi, il ne dit rien du tout sur la dissimulation de la chevelure de la femme. Donc, disons qu'en fait, ça ne tient pas. Quand on dit qu'il existe dans les textes, il n'existe pas dans les textes. La dissimulation de la chevelure de la femme n'existe pas dans les textes. Et le vêtement qui existe dans les textes ou dans les textes pas, on ne sait pas encore aujourd'hui exactement comment il était ce vêtement. Oui, mais ça c'est intéressant parce que vous faites un travail sur les textes, et puis ensuite vous travaillez aussi sur la modernité. En réalité, il faut exercer sa raison et avancer avec son temps. Et ça ne l'empêche pas d'être quand même une musulmane tout à fait digne de ce nom si on ne porte pas le voile. Je crois que c'est ça qui est très important de dire à la fois aux hommes et aux femmes, qu'il soit musulman ou pas d'ailleurs. Le voile lui-même, déjà, est une discrimination à l'égard de la femme, étant donné qu'il est imposé à la femme et non à l'homme. Aujourd'hui, il faut qu'on finisse avec ces discriminations, c'est le premier point. Le deuxième point, tout le discours qui entoure le voile déshumanise l'homme. Il suffit d'écouter les religieux qui veulent imposer le voile aux femmes, comment il le justifie ? Il le justifie par le fait, soi-disant, le fait que l'homme n'arrive pas à maîtriser ses instincts dont la femme doit se voiler parce que l'homme n'arrive pas à maîtriser. Je trouve cela très déshumanisant pour l'homme. Il le déresponsabilise. Il fait de lui un corps qui ne réagit qu'à ses instincts. Donc, quand on veut construire une société où les hommes et les femmes puissent vivre où il y a du respect, où il n'y a pas de violence ou moins de violence, je pense que ce discours, il faut tout à fait l'oublier et même lutter contre ce discours. L'homme n'est pas juste un corps. L'homme est un corps, mais avant d'être un corps, un esprit, une intelligence, et il a la capacité de maîtriser, d'être maître de lui-même. Oui, hommes et femmes d'ailleurs. Les deux, évidemment. Et vous appelez beaucoup à cet exercice de la raison pour réformer globalement l'islam, ou toute pensée traditionnelle d'ailleurs. Je pense que ce que vous dites ne s'applique pas que à l'islam. Et vraiment, je trouve que ce qui est important dans votre travail, c'est cette insistance que vous avez sur la raison. Est-ce que vous pouvez développer en quoi ça vous est si cher, en fait, cette question de la raison ? En fait, quand j'ai commencé à travailler sur l'islam, quand en Algérie, le mouvement conservateur a commencé à s'imposer dans la société algérienne, il fallait travailler soi-même pour comprendre ce discours qui s'imposait. La première des choses à laquelle je me suis confrontée, c'était l'absence de la cohérence dans le discours religieux. L'absence de toute rationalité et de toute cohérence. Le discours religieux, il a une idée à transmettre, et quelle que soit la façon, il ne s'inquiète pas pour la façon avec laquelle il transmet cette idée. Donc, j'ai commencé à travailler justement sur la place de la pensée en tant que faculté de réflexion et de la raison en tant que faculté de rationnel dans la pensée musulmane. Évidemment, le travail était très long, mais pour faire vite, je suis arrivé donc à une conclusion qu'il y a un blocage de cette pensée créatrice et rationnelle. La pensée qui se pose des questions, la pensée qui a un esprit qui critique et qui est capable de raisonner d'une manière rationnelle. Évidemment, il y a toute une histoire qui explique pourquoi la pensée rationnelle et la pensée créatrice est arrivée à ce statut de blocage qui nuit aujourd'hui, non seulement à l'islam, mais au sujet musulman, qu'il soit une femme ou un homme. Donc, si on veut aller vers une réforme de la société, car cette réforme de l'islam, son objectif, c'est la réforme de la société. Si on veut aller vers cette réforme, il est impératif de réhabiliter justement cette pensée créatrice et rationnelle. Car c'est elle qui va faire cette réforme sociale, cette réforme de la religion, cette réforme de la politique, la réforme de l'humain lui-même. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés musulmanes où le problème touche en profondeur l'humain, l'humain lui-même. Donc, il est impératif aussi de réhabiliter ce que nous avons en nous d'humain. Je trouve que terminer sur la réforme de l'humain, alors que nous avons fait une émission sur la femme, on ne pouvait pas rêver mieux pour terminer cette émission, Razi Kahnani, parce qu'effectivement, vous montrez que la question humaine est au centre. Les hommes et les femmes font partie de l'humanité. Merci infiniment de nous avoir éclairés là-dessus. Alors, quelques livres pour aller plus loin. Donc, un livre collectif auquel vous avez participé, Razi Kahnani, Jean-Louis Bianco, Latifa et Nizi Athènes, Laïcité et Islam, avec une question en sous-titre, Mission Impossible. J'espère qu'elle n'est pas si impossible que ça, et vous en êtes la preuve vivante. C'est publié aux éditions de l'Aube. Au fait, juste une précision, ce sont des entretiens que chacun de nous a accordés au journaliste José Lanzini. José Lanzini, voilà. Alors, ensuite, de Fatima Mernissi, dont nous avons vu, la regrettée Fatima Mernissi, dont nous avons vu le visage tout à l'heure. Donc, Islam et démocratie, c'est publié aux éditions Alba Michel. Alors, on a choisi un livre parmi les nombreux livres qu'elle a écrits, mais elle a aussi, évidemment, beaucoup d'ouvrages qui remettent en jeu, finalement, cette question du pouvoir des femmes et de la manière dont les femmes peuvent reprendre le pouvoir sur leur vie. De Tahar Haddad, c'est vous qui nous avez apporté ce livre, Notre femme, la législation islamique et la société. Donc, notre femme, je pense, ça veut dire la femme dans la société tunisienne. Est-ce que vous pouvez, c'est aux éditions ANEP, est-ce que vous pouvez nous dire, en deux mots, pourquoi vous avez choisi cet ouvrage, Razika Mernissi ? C'est un ouvrage qui a marqué l'histoire des sociétés musulmanes, de la Narda. C'est un livre qui a... Tahar Haddad était tunisien. Il est né en 1899. Il est mort en 1935, très jeune. Il a écrit le livre en 1930. Donc, dans ce livre, il travaille ou il questionne la condition de la femme musulmane, mais dans la société tunisienne. Ce qui me plaît beaucoup dans son livre, il dit qu'on peut aller vers cette égalité en femme, alors qu'à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les, je dirais, les docteurs de la religion ou ceux qui parlaient au nom de la religion, étaient d'accord pour que la femme soit instruite, pour que la femme travaille, mais pas l'égalité homme-femme. D'accord. Oui, et d'ailleurs, la société tunisienne, enfin, toute l'histoire récente de la Tunisie nous montre quand même qu'il y a... à bien des égards, la Tunisie peut servir de modèle. Oui, et malheureusement, après 2011, on voit quand même qu'il y a un retour du conservatisme dans la société tunisienne et les acquis des femmes sont aujourd'hui menacés dans la société tunisienne aussi. Donc, c'est pour cela que le travail aussi... Le combat continue. Le combat continue. Il n'est jamais fini. Cela dit, c'est vrai aussi du féminisme, absolument, dans toutes les sociétés. Le combat, je pense, est toujours justement un sujet d'actualité. Et ça m'amène à un autre livre qui est de Nadia Tazi, « Le genre intraitable politique de la virilité dans le monde musulman ». C'est publié chez Actes Sud. Alors, on pourrait s'étonner qu'on parle d'un livre qui parle de la virilité dans une émission consacrée aux femmes. C'est justement parce que ce livre nous montre à quel point la politique de la virilité, l'image de la virilité, la mythologie de la virilité a été, et toujours, à l'origine de tout ce qu'on fait subir aux femmes comme inégalité, comme oppression. Et c'est un livre absolument saisissant à lire. C'est un peu difficile et douloureux, mais je trouve que c'est un livre essentiel. C'est intéressant de dire ce film parce que je l'ai tellement imaginé en le lisant. En tout cas, voilà, c'est un livre tout à fait essentiel pour comprendre la violence. La violence aussi que les femmes subissent. La violence en général. Oui, et les enfants et les femmes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Razika Azani. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission sur le site de France Télévisions. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501